Bonjour, voici le tutoriel pour OpenOffice pour nous permettre de réaliser une page de texte ayant à peu près cette apparence. Il s'agit une feuille de présentation d'une ville européenne dans laquelle nous allons y insérer des images, du texte, un tableau et enfin ici encore une image et encore un tableau avec une recherche d'horaire de train. Nous allons donc commencer en prenant notre logiciel de traitement de texte OpenOffice que j'ouvre en cliquant dessus sur les petites mouettes qu'il y a ici en bas ou sinon toujours à l'aide de la loupe ici en tapant OpenOffice et je vois qu'il apparaît ici. Voilà, il peut arriver qu'OpenOffice demande un enregistrement faites simplement suivant, 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 je ne veux pas m'enregistrer ou simplement je ne veux pas m'enregistrer. Je prends une partie de texte, je clique deux fois pour avoir ici une page blanche. Quelques outils indispensables pour notre notre travail. Tout d'abord ici en bas je peux modifier l'apparence de ma page. Nous allons travailler vêtement à 100%. Tout d'abord nous allons corriger les marges latérales et supérieures de notre document. Pour cela je vais dans format, page et sur page. Je peux gérer ici la marge de gauche que je vais baisser à un centimètre, la marge de droite que je baisse à un centimètre, la marge d'en haut que je baisse également à un centimètre et enfin la marge d'en bas que je vais laisser à 1,5 centimètre. Normalement ces marges devraient être acceptées par votre imprimante et cela devrait fonctionner. Je vais donc insérer maintenant un tableau de une seule case. Vous allez voir pourquoi. Dans ce tableau je vais écrire à droite et j'écris le nom de ma ville en gras. Dans mon exemple, le nom de ma ville est écrit avec un caractère assez carré et assez gros. Pour cela j'ai pris moi ici le caractère arial black. Arial black. Je peux modifier la taille 24. Parfait. Maintenant cette case elle est blanche et j'ai dans mon exemple écrit en blanc. Je sélectionne la case du tableau. Vous avez vu que mon sélecteur devient flèche en allant sur la gauche et il me dit sélectionnez les lignes du tableau. Je sélectionne la ligne et je choisis de colorer la couleur de l'arrière-plan avec un bleu. Imaginons celui-ci. Parfait. Je sélectionne maintenant mon texte. Je sélectionne mon texte. Je vois qu'il est sélectionné avec un espèce de carré ici et je choisis d'écrire mon texte en blanc. Encore un problème. Ma case est entourée de noir. Je vais donc enlever l'entourage de ma case. Je sélectionne la ligne de mon tableau et j'ai ici une règle qui vient supplémentaire. Une palette supplémentaire spécifique au tableau. Il est possible que cette palette soit mise dans votre ligne supérieure, qu'elle soit comme ceci par exemple. Cette palette est ici. Si vous la voulez avoir à côté, comme moi, vous pouvez la prendre et la glisser pour la mettre ici. Donc, je sélectionne ma ligne et je prends ici sous bordure et je choisis bordure vide. Et maintenant, ma bordure est vide. Je vais donc écrire ici mon texte. Pour trouver mon texte, je vais aller sur internet pour chercher le texte que je désire. Je tape ici Vienne. Mais il est clair que le site de Wikipédia sera assez difficile parce que j'aurai vraiment une description de la ville et pas vraiment quelque chose qui va me montrer, qui va être très attrayant pour la ville. Pour cela, je vais plutôt prendre le guide touristique de Vienne. Vienne, Info, pas mal. Et j'aurai peut-être quelque chose qui va m'intéresser. Voilà. Il y a temps à voir la cathédrale gothique, Saint-Etienne, l'asplandeur de l'Art Nouveau, Passez-en-Painville, Château de Brége, Vienne, Conte et 150 Palais. Tiens, ça me plaît. Je prends, je sélectionne, je copie, bouton de droite, je colle. Peut-être qu'il y a une deuxième information que je pourrais apprendre. Allons-y. La grande roue est l'entrée. Intéressant. Copier. Je copie. Je colle. Et maintenant, j'essaie de faire un texte qui est à peu près qu'on en vienne, compte plus de 27 châteaux. Alors, je vais écrire. La roue du prater vous conduit sur les traces du troisième homme où elle vous offre. on va mettre où le lieu, où elle vous offre tout simplement une vue magnifique sur la capitale d'où des 61. Il faut faire un tour de grande roue pour avoir vraiment vu Vienne. Je remarque que mon texte n'est pas vraiment justifié ici, mais qu'il fait un petit peu des carrés bossus. Ce qu'on appelle l'écriture en drapeau. Je veux un texte justifié. Je mets le texte justifié. Je vais corriger ici la police parce que je vois que c'est du verdana. Ça peut très bien aller pour moi. Mais 13, c'est peut-être un peu gros. Je prends 12. Et je peux laisser un gras. C'est pas mal. Il faut maintenant que je trouve une image de Vienne et qui illustre bien Vienne. Alors, pour ceci, je pourrais prendre cette image-là, mais je vais chercher des images de Vienne. Dans mon cas, Vienne, c'est un petit peu spécial parce qu'en fait, il y a une Vienne aussi en France. Et si je cherche Vienne, vous allez voir que si je prends des images, j'ai des images de Vienne, la vraie Vienne, la Vienne autrichienne, mais j'ai aussi des images de Vienne française. Alors, c'est pas la même. Pour ceci, par exemple, j'écris dans la langue originale, Vienne. Le problème encore, c'est que je n'ai pas des images qui sont libres de droit. Je ne peux pas prendre n'importe quelle image, n'importe où. Si je vais éviter de mettre des copyrights ou de mettre des sources, j'ai un moyen d'y arriver. C'est en cherchant directement sur une base de données qui est libre de droit. Pour ceci, je tape search.creativecommons.org Et je tombe sur une base de recherche d'images libres de droit. Je tape ma ville. J'enlève parce que moi, je ne veux pas faire d'usage commercial, mais j'ai le droit de modifier, d'adapter ou construire avec. Go ! Et j'ai ici des images. Flick Air est un album d'images qui est assez intéressant dans lequel on trouve vraiment de superbes images. Je cherche des images de Vienne, qui illustrent un peu bien la ville, qui me donnent envie d'y aller. Des vues générales, ou une vue, peut-être la route du Prater, pas mal. Je regarde un petit peu plus loin. Celle-ci n'est pas mal, les petits lions. Là, j'ai des photos d'hôtels, ça ne m'intéresse pas. Je vais faire un petit peu vite. Pour ceci, je vais donc prendre l'image passée, donc ici. Et je vais prendre cette image-là. Comme ce sont des images libres de transformation, je vais pouvoir prendre, et j'explique ici, afficher toutes les tailles. Et je demande large, et je demande ici, télécharger, je crois. Télécharger le grand format de cette photo, c'est parfait. Il se télécharge, il se met ici sur mon bureau. Il faut donc enregistrer cette image sur votre bureau. C'est fait. Je vais maintenant placer cette image sur mon texte. Pour ceci, je me mets par exemple ici. Insertion, image, à partir d'un fichier. Je vais chercher sur mon bureau l'image que j'ai enregistrée. Actuellement, mon image, vous avez vu que le texte est décalé en bas. Et mon image est placée au centre du texte. Je vais d'abord ancrer cette image, comme si je mettais un scotch ou un repère. Il veut dire que je vais ancrer cette image par rapport à la page. C'est-à-dire que je fais le bouton de droite sur ma souris. Je dis ancrage, et je dis que je vais retenir la page. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive autour, en bas, à gauche, à droite, l'image sera toujours placée ici, sur le papier. Toujours. Maintenant, nous allons gérer le texte. Vous voyez que le texte a été chassé automatiquement en bas. Nous allons pratiquer ce qui s'appelle l'habillage du texte. De nouveau, je clique le bouton de droite sur l'image, et je clique sur l'image. Sur ce sous-menu de l'image, j'ai « Adaptation du texte ». Et je vais lui dire, par exemple, qu'il faut qu'il tourne comme ça. Et je peux choisir encore ici une marge supplémentaire. Comme mon texte va venir ici, sur la gauche, je vais demander que sur la gauche de l'image, il y ait une petite marge supplémentaire. Donc à gauche, j'ajoute 6 mm de marge. Vous voyez que mon texte tourne automatiquement autour de mon texte. Je vais maintenant ajouter un tableau pour pouvoir mettre mes hôtels. Pour mettre les hôtels, rien de plus simple. Tout d'abord, je mets, j'insère, pardon, je mets un tableau de 4 colonnes et d'une seule ligne. Voilà mon tableau à 4 colonnes. Nous enlèverons dans un deuxième temps les parties noires autour des cellules. Ceci est une cellule. Je vais chercher mon premier hôtel. Pour chercher un hôtel, je profite de prendre un nouvel onglet si jamais. Chercher un hôtel, un bon site qui nous permet d'avoir des hôtels, c'est booking.com avec lequel je peux avoir beaucoup d'hôtels. Je tape Vienne, pas de date précise. Je recherche et j'ai donc ici ville Vienne-Autrichienne et j'ai ici des hôtels. J'en prends un. Tiens, hôtel Meilbergerhof. Pas mal. 4 étoiles. Superbe. Il va falloir prendre des images de cet hôtel. C'est un peu difficile sur ce site parce qu'en fait, les images, elles ne sont que comme ça et je ne peux pas les prendre autrement. Je ne peux pas les glisser et les mettre sur mon bureau. Si, mais elles restent très, très, très petites, minuscules. On va un petit peu tricher. On va servir de la particularité du Macintosh qui nous permet d'avoir des images, de capturer une partie de l'écran. Pour ceci, j'appuie sur commande, majuscule et le chiffre 4. Vous voyez que mon bouton de souris s'est transformé en une petite croix et je vais pouvoir faire le tour. Je clique et je tiens cliqué à l'endroit exact de mon image. Voilà, je vais exprès de raboter un petit peu parce que comme ça, ce sera mieux pour moi. Je lâche. Il a fait un petit peu de la paille photo et mon image est ici. Je vais pouvoir garder cette page-là pour faire une description. C'est tout tel familial de Cibarac, les nombreux équipements d'un minibar, un coivre en un. Voilà, je peux prendre ça, même ça. Je vais prendre tout le texte, je prends tout, je copie, je me mets dedans, je colle. Je colle mon texte. Il est très grand, beaucoup trop grand, il y a vraiment beaucoup trop. Alors j'annule. Je retourne sur mon site internet d'avant et je vais sélectionner qu'une partie qu'il faut. De nombreux sites et musées sont ici, ça je peux copier, ça c'est important. Je mets et je mets l'équipement, je vais mettre l'équipement de mon hôtel. Où est-ce qu'il se situe ? Ici. Copier. Je vais voir encore si j'ai de la place pour mettre la description du dessous. Alors, je colle. Alors, je n'oublie pas de mettre le déterminant. L'hôtel Meilbergerhof. Le problème, c'est que le texte est vraiment très très grand. Alors, on va s'arranger pour qu'il soit mieux que ça. Tout d'abord, je vois qu'il écrit en bleu, donc je vais le mettre en noir. Il écrit en arial, je peux écrire en une autre police. Je peux garder le Verdana pour garder une ligne graphique dans mon texte. Et je vais écrire en beaucoup plus petit, en 10, voire même, pourquoi pas, en 9, pour avoir un très petit texte. C'est parfait. Je n'oublie pas qu'il soit justifié. C'est excellent. Et de nouveau, ici, je vais placer mon image. Insertion. Images. À partir d'un fichier. Et je prends ma capture d'écran. C'est bien celle-ci. Et j'ouvre. Bingo, c'est dedans. Ici, nous allons mettre que l'image, c'est comme si c'était une grosse lettre. Bouton droite. Encrage. Comme caractère. C'est-à-dire, comme si c'était une lettre. Je peux revenir ici, je peux revenir ici, je peux revenir ici, et il faut bien entendu que je mette le nom de l'hôtel. Mais il faut pas que j'oublie de mettre les étoiles de mon hôtel. Pour ceci, j'insère un caractère spécial. Tout ce qui est des images, ça s'appelle normalement WebDings, WebDings, etc. Donc, c'est une police de caractère qui est tout à la fin de la liste. Exemple, c'est, voilà, WebDings, WebDings 2, WebDings 3. Je regarde si j'ai des petites étoiles. Ouais, mais bon, c'est des toiles israéliennes, ça me va pas trop. Je prends la 2. Est-ce que j'ai des petites étoiles ? Pas trop l'heure, je peux mettre des petits carrés, je peux mettre des petites lunes, je peux mettre des petits ronds comme ça. Je vais quand même regarder dans la 3. Hop là, pas terrible. Je peux aussi regarder dans, je crois, Zapf Dingbats. Il y a aussi des étoiles. Voilà, ici, j'ai une super étoile. C'est parfait. Je clique sur l'étoile que je veux. Et je clique sur OK. Et vous voyez qu'il m'a inséré l'étoile. Je la copie. Copier. Je me mets à la fin. Et je colle. Deux. Trois. Quatre. Je vous laisse faire de même pour chacun des hôtels ici. Nous allons maintenant chercher un horaire de train pour, donc, aller à Vienne. Chercher un horaire de train, rien de plus simple. Pour ceci, dans mon navigateur, je tape cff.ch. CFF. Je le mets en français. Horaire. Horaire. Parfait. Je pars. J'aimerais partir de Vevey. Pour aller à Vienne. Je le mets en allemand. Et je décide, cette semaine, départ. Et je pars déjà à 6 heures du matin. Pour être sûr que ça marche. Je cherche les correspondances à partir d'aujourd'hui. J'ai donc ici, maintenant, tous les horaires de Vienne, Vevey, Vienne. Départ 6 heures. Arrivée 10 heures 43. Pas mal. Je vais prendre ça. Je vais donc faire un tableau de 1, 2, 3, allez, 4 cases. Et voilà. Le problème de mon tableau, c'est qu'il est un peu trop large. Je vais donc diminuer mon tableau. Rien de plus simple. Pour ceci, je peux donc ajuster mon tableau pour qu'il soit un peu plus petit sur ma feuille. Mes colonnes ne sont pas de la même dimension chacune. Je sélectionne tout mon tableau. Je fais un bouton de droite. Et c'est marqué ici, colonne, espace équilibré. Automatiquement, il m'a fait des colonnes. Je marque, départ, Vevey. C'est peut-être encore un peu gros. Donc, je mets ici une police Verdana 10. Pour le titre, en gras. Et au centre, je peux même tout sélectionner. Et je mets Verdana 10. Ici, j'écris départ, Lausanne. J'abrèche, départ, Lausanne. Départ, Berne. Et j'écris ici, arrivé à Vienne. Plusieurs propositions d'horaires. Tout d'abord, je vais demander qu'ils me centrent dans mes caractères. Et je reprends les horaires. Départ, Vevey. 6h01. Arrivée, 16h44. 6h01. Arrivée, 10h44. Pour voir Berne et Lausanne, pas besoin de faire une recherche supplémentaire. Je clique sur le petit plus pour avoir le détail. J'ai pas tout. Je demande à montrer les arrêts intermédiaires. Et ici, j'ai tout. Vevey, Lausanne. Départ, 6h20. J'ai écrit départ, Lausanne. 6h20. Et il me faut encore le départ de Berne. Berne. Départ, 7h32. 7h32. Je peux faire le retour. Départ, Vienne. Arrivée, Lausanne. Arrivée, Berne. Arrivée, Vevey. Je vais resectionner toute la ligne. Je mets en gras. Et je vais choisir le retour. Le retour, rien de plus simple. Je peux faire pour le retour. Pour le retour, rien de plus simple. Je vais donc faire mon arrêt. Je vais demander Vienne à Vevey. Départ, 6h du matin. Cherchez. Vienne, Vesbano, Vevey. Comme j'aime bien rester un petit moment sur Vienne, je demande d'avoir les correspondances suivantes. Voilà, je vais arriver assez tard. Je vais arriver, voilà, 22h40. à Oups, là, il en arrive le matin. Voilà, 11h14 de Vienne, ça me paraît pas mal. Celui-ci, je clique là pour avoir un peu plus et de nouveau, je monte les arrêts intermédiaires. Départ, 11h14. J'écris ici. Oh, il faut centrer mon texte. Départ, 11h14. Je me mets dans la classe suivante. Arrivée. On voit qu'il ne passe pas par Berne, malheureusement. Il passe par Zurich. Zurich, Hobano, 21h04. J'ai pas, j'ai pas Berne. Par contre, j'ai le Zane. Berne, j'ai pas d'arrêt. Ici, c'est pas grave, on va pas se casser la tête pour cela. Et puis, je vais regarder Lausanne. Arrivée, 23h15. 23h15. Arrivée à Berne, 23h33. Ça fait tard. Je mets en évidence les lignes d'entête en mettant ici, en colorant la ligne en gris. Je colore aussi cette ligne-là en gris. Il me reste ici à rajouter un plan de ville. De nouveau, je vais me servir de l'astuce de la copie d'écran pour prendre un plan de ville. Pour ceci, je vais prendre Google, mon célèbre ami. Je demande carte, Maps en anglais, et je tape Vienne. J'ai ici un plan de Vienne. Et j'ai ici un petit plan de Vienne. C'est parfait. De toute façon, c'est histoire de mettre un plan. Commande majuscule 4. Je sélectionne la partie de ville qui m'intéresse. C'est fait. Mon plan est ici. Je peux fermer définitivement car je n'en ai plus besoin. Et je peux insérer ici. Je vais insérer mon image. Vous allez voir qu'automatiquement, mon tableau va partir sur la page suivante. Mais c'est normal. Insertion, image, à partir d'un fichier. Et je vais prendre ma dernière capture qui est la ville. Ouvrir. En effet, c'est parti. Il est un peu gros. Je le diminue. Appuyez sur la touche majuscule en même temps pour que le plan diminue de façon proportionnelle. À nouveau, j'aimerais fixer ce plan sur la page à cet endroit-là. Alors, d'abord, ancrage à la page. Et maintenant, je déplace je n'arrive pas. Alors, je coupe et je colle mon texte. Et maintenant, il est avec la page et je peux le déplacer où je veux. Il est encore un peu trop grand, majuscule en même temps, et je diminue mon plan pour qu'il puisse passer là en bas. Je vois que suivant, je mets le texte par. c'est une question d'habillage. De nouveau, image, adaptation du texte et je mets continue. C'est-à-dire que le texte va continuer peu importe où je la mets. Ce qui va me permettre d'agrandir légèrement mon plan de Vienne pour qu'il soit comme ceci. J'ai donc réalisé l'objet que je désirais qui était donc celui-ci au départ. Voilà. Je vous souhaite bien du plaisir avec OpenOffice. Mais avant, dernière chose importante, ne pas oublier d'enregistrer son document. Et contrairement à ce qu'il me demande, ne pas l'enregistrer en Word, mais l'enregistrer en texte ODF qui est le format universel pour tout ce qui est traitement de texte. Et j'enregistre. Mon travail apparaît ici. Si je veux garder ce travail de façon comme il apparaît ici à l'écran, je peux demander à OpenOffice qu'il me traduise directement en format PDF. C'est-à-dire que c'est un format qui va vraiment respecter ce que vous avez fait ici sur votre ordinateur. Peu importe sur lequel vous allez, il sera toujours affiché de la même façon. Et voici donc mon travail fini. Cette fois, bien du plaisir. Déclic. Déclic.net 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 Déclic.net